Salam al-Rahman al-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charaf Alors dans cette vidéo on va découvrir le chapitre 29ème Le chapitre 29ème du conte philosophique Du conte philosophique qu'on dit au l'optimisme Voilà, donc ce roman touche à sa fin Alors chapitre 29ème Ce qui arriva à Candide, à Cunugonde, à Pangloss et à Martin Alors chapitre 28 Le lieu c'est un navire vers Constantinople Les personnages Pangloss, le fils du baron Martin Cacambo Alors tous ces personnages D'accord, ont pu survivre ou bien a été sauvé de la mort Voilà, à la dernière minute Alors le baron lui raconte qu'une fois soigné, il devint aumônier de l'ambassadeur de France Alors il a dit que le baron, l'achet du Cunugonde Il a dit qu'il pangloss est un homme Pendant qu'il était soigné Il a travaillé par la saphir de la France De la Turquie A Constantinople mais fut condamné pour s'être baigné nu avec un musulman. Pangloss subit le même sort pour avoir peloté les seins d'une musulmane dans une mosquée. Alors, ce qui véhicule Voltaire Heneia, Voltaire se moque de l'absurdité des lois religieuses, le baron et Pangloss étaient condamnés pour des choses futiles, d'après Voltaire, qui imposent des comportements qui échappent à toute logique et que l'on ne peut donc absolument pas prévoir. Il se moque encore de l'optimisme de Pangloss et surtout de son entêtement au prétexte qu'il ne croit pas pouvoir se tromper. Alors, passons à la lecture. Alors, on a un récit en châssis, donc il se charge de récits ici. Donc, c'est le baron qui va raconter à Candide comment elle était sauvée ou bien elle a pu parvenir, voilà, à survivre. Pardon encore une fois du Candide au baron. Pardon mon révérend père de vous avoir donné un grand coup d'épée au travers du corps. Alors, il faut un chapitre. Alors, Candide, Candide, donc son cousin, N'en parlons plus du baron. Je fais un peu trop, je l'avoue, mais puisque vous voulez savoir par quel hasard vous m'avez vu aux galères, je vous dirai qu'après avoir été guérée de ma blessure par le frère apothicaire du collège, je fais attaquer et enlever par un parti espagnol. On me met en prison à Buenos Aires, dans le temps que ma soeur venait d'en partir. Alors, je vais vous dire qu'après avoir été guérée de ma blessure par le frère apothicaire du collège, il y en a la blessure causée par, d'accord, le coup donné par Candide à monsieur le baron. Je fais attaquer et enlever par un parti espagnol. On me met en prison à Buenos Aires, dans le temps que ma soeur venait d'en partir. Je demandais à retourner à Rennes, auprès du père général. Je fais nommé pour aller servir d'aumônier, voilà, à Constantinople, auprès de monsieur l'ambassadeur de France. Il n'y avait pas huit jours que j'étais entré en fonction, quand je trouvais sur le soir un jeune icoglant, voilà, un turc. Très bien fait, il faisait fort chaud. Le jeune homme voulait se baigner, je pris cette occasion de me baigner aussi. Je ne savais pas que ce fût un crime, j'ai ri ma capitale pour un chrétien, d'être trouvé tout nu avec un jeune musulme. Un caddie, c'est-à-dire un juge, alors un caddie me fait donner cent coups de bâton sur la plante des pieds et me donna aux galères. Alors, on ne va pas dire un caddie, donc un responsable. Donc, Gildo, le frère de Conigonde, et me condamna aux galères. Je ne crois pas qu'on ait fait une plus horrible injustice. Mais je voudrais bien savoir pourquoi ma sœur est dans la cuisine d'un souverain de Transylvanie réfugié chez les Turcs. Mais vous, mon cher Pongloss, dit qu'on dit, comment peut-il que je vous revois ? Il est vrai, dit Pongloss, que vous m'avez pendre. Je devais naturellement être brûlé, mais vous vous souvenez qu'elle est plus averse lorsqu'on allait me cuire. L'orage fait ce violon quand on désespère d'allumer le feu. Je fais pendu parce qu'on ne peut mieux faire. Un chirurgien acheta mon corps, m'emporta chez lui et me desséka. Alors, pour nous, m'ouvrir. Ça appartient d'accord au conte. Il me fut d'abord une incision cruciale depuis le nombril jusqu'à la clavicule. On ne pouvait pas avoir été plus mal pendu que je l'avais été. L'exécuteur de hautes œuvres de la Sainte Inquisition, lequel était cédiaque, Yannick Lerck, religieux, brûlait à la vérité les gens amervés, mais il n'était pas accoutumé à pendre. La corde était mouillée et glissait mal. Elle fut nouée. Enfin, je respirais encore. L'incision cruciale me fut jeter un si grand cri que mon chirurgien tomba à la renverse. Et croyant qu'il dissiquait le diable, il s'enfuit en mourant de peur. Hyperbole. Il tomba encore sur l'escalier, enfouillant. Alors, il est encore vivant. Alors, le chirurgien tomba encore sur l'escalier, enfouillant. Sa femme a couru au bruit d'un cabine voisin. Il me vit sur la table et tombait avec mon incision cruciale. Alors, j'ai dit que le chirurgien, d'accord ? On ne va pas supporter la scène. Il eut encore plus de peur que son mari. S'enfuit, il tomba sur lui. Quand ils furent un peu revenus à eux, j'entendais la chirurgienne qui disait au chirurgien, « Mon bon, de quoi vous avisez-vous ? » Ensuite, de desséquer un hérétique. Voilà, gâtez, vous êtes en train de couper, ou bien d'ouvrir quelqu'un qui est d'un cœur hérétique. Alors, qui appartient à l'hérésie. L'hérésie, c'est le zandak. Ne savez-vous pas que le diable est toujours dans le corps de ces gens-là ? Je vais vite chercher un prêtre pour l'exorciser. Je frimais à ce propos. Je ramassais le peu de force qui me restait pour crier. « Ayez pitié de moi ! » Enfin, le barbier portugais s'enardit. Il recousait ma peau. Il y a un barbier portugais, j'ai toujours un, où je suis allé à l'hérésie, 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 l'hérésie d'un pangloss. Sa femme m'a eu soin de moi. Je fus sur pied au bout de 15 jours. Le barbier me trouva une condition et me fait l'acquête d'un chevalier de Malte. qui allait à Venise. Mais mon maître n'ayant pas de quoi me payer, je me mets au service d'un marchand vénitien. Et je le suivais à Constantinople. Un jour, il me prit fantaisé d'entrer dans une mosquée. Il n'y avait qu'un vieil imam et une jeune dévote très jolie. Je n'ai jamais vu, une jeune dévote très jolie qui disait c'est Patnotre sa gorge était toute découverte et il avait entre ses deux tétons un beau bouquet de tulipes de roses et d'animons de rononcules d'yacinth et d'oreilles d'ours chant lexical de fleurs elle laissa tomber son bouquet je le ramassais et je le lui remis avec un empressement très respectueux je fus si longtemps à lui remettre que l'imam se mit en colère et voyant que j'étais chrétien il cria à l'aide on me menachait le caddie qui me fait donner 100 coups de latte latte ça veut dire des pièces de bois long et plate on me menachait le caddie qui me fait donner 100 coups de latte sur la plante des pieds et m'envoya aux galères voilà pourquoi j'ai une diélo pourquoi parce qu'elle a touché donc tout simplement le sein le sein de cette musulmane je fais enchaîner précisément dans la même galère et au même banc que monsieur le baron il y avait dans cette galère quatre jeunes gens de Marseille cinq prêtres napolitains et deux moines de Corfo qui ne dirent que de pareilles aventures arrivaient tous les jours monsieur le baron pardon monsieur le baron prétendait monsieur le baron prétendait qu'il avait essuyé une plus grande injustice que moi je prétendais moi qu'il était beaucoup plus permis de remettre un bouquet sur la gorge d'une femme que d'être tout nu avec un écho gland nous disputions sans cesse et nous recevions 20 coups de nerf de bœuf par jour lorsque l'enchaînement des événements de cet univers vous a conduit dans notre galère et que vous nous avez à racheter et bien mon cher Pangloss lui dit qu'on dit quand vous avez été pendu déséqué roué du coup et que vous avez ramé et que vous avez ramé au galère voilà je suis toujours de mon premier sentiment répondit Pangloss car enfin je suis philosophe et il ne me convient pas de me dire l'hypnisme ne pouvons pas avoir tort et l'harmonie pré-attablie étant d'ailleurs la plus belle chose du monde aussi bien que le plein et la matière la matière subtile c'est ainsi que s'achève ce chapitre ou bien cette vidéo à la prochaine est-ce que c'est